coucou tout le monde je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto donc c'est un tuto qui m'a été demandé par une de mes abonnés donc elle m'a demandé de faire un champignon donc plusieurs non plusieurs abonnés m'a demandé de faire un champignon mais cet abonné là m'a demandé de faire les champs un champignon au artesa donc chose dite chose faite je vous fais ça tout de suite avec vous donc j'ai déjà fait le premier et je me suis dit pourquoi pas vous faire le deuxième avec vous donc je ferai le dessous avec vous aussi après donc je vais plutôt faire celui ci en dessous avec vous et le haut avec vous donc on va commencer tout de suite alors bien sûr c'est avec les artes a que je vais vous faire ça donc il manque déjà une couleur ah non elle est là elle était cachée donc voilà donc je vais faire ce tuto avec les artes a qui m'a été demandé donc pour le jaune j'ai utilisé la à 102 jasmine yellow la à 205 rose red et la à 210 magenta voilà donc voilà et moi bien sûr vous le savez si vous me suivez j'utilise toujours de l'essence sans odeur et des cotentilles bien sûr donc voilà on y va tout de suite donc vous commencez par la teinte à 102 jasmine yellow donc on va la mettre sur tout le haut du champignon donc j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai que j'ai pas de retour sur ce quand je fais une face cam j'ai un retour mais pas quand je fais un tuto donc j'espère que vous verrez bien parce que quand je tourne au moment que je tourne cette vidéo il est quand même presque 21 heures donc je me suis dit j'espère que vous verrez bien après c'est vrai que j'ai pas posté de vidéo cette semaine je vous explique donc c'est vrai que cette semaine j'ai pas été beaucoup présente à la maison donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéos mais voilà je vais me rattraper cette semaine normalement cette semaine je ne bouge pas vu qu'il y a ma nièce qui vient dormir à la maison donc je serai là donc j'aurai l'occasion de vous tourner des vidéos donc voilà donc le jaune je reviens à mon colo bien sûr c'est le but donc je viens l'estomper à l'essence sans odeur donc mon canton tige je l'imbibe et je viens estomper toute ma couleur jaune sur le champignon donc j'hésite pas à imbiber mon canton tige plusieurs fois je vais vous expliquer pourquoi parce que moi en fait après j'estompe à sec avec un canton tige parce que comme votre papier est imbibé d'essence vous n'avez pas besoin de revenir après avec de l'essence sans odeur il n'y a besoin qu'une fois d'utiliser de l'essence sans odeur vous allez voir donc voilà ensuite je viens prendre ma couleur à 205 la rose red donc je viens faire tout le tour dont je veux je n'appuie pas sur mon crayon j'ai à juste déposer mon pigment à peu donc là j'ai bien envie de faire comme ça vous voyez je n'appuie pas du tout s'il faut revenir après redéposer une couche je reviendrai après j'essaie de pas trop vous faire bouger parce que c'est vrai que j'ai positionné ma caméra mon livre entre la caméra c'est pas évident c'est vrai que mon pied est petit mais j'arrive pas encore à bien placer ma caméra donc voilà ensuite je viens estomper avec un embout sec et je viens estomper ma couleur vous allez voir ça va se faire tout seul par contre j'hésite pas à appuyer un mois j'appuie fort quand même enfin fort j'ai pas non plus voyez qu'est ce que je veux dire que vous appuyez et en même temps vous vous pousser votre couleur en fait pour faire le dégradé même si vous dépassez vous verrez ça se gomme très très bien voilà vous voyez je dépasse mais c'est pas grave vous allez voir que ça se gomme je vais certainement venir mettre une deuxième couche juste après pour l'instant je superpose mes couleurs hop voilà c'est super c'est ce que je voulais comme rendu ensuite avec la couleur à 210 magenta je viens sur les coins du champignon donc les rebords du champignon et j'ai installé mon pigment le plus foncé bien sûr sans appuyer comme je vous ai dit tout à l'heure et je dépose la couleur hop c'est vrai que ça va très vite à faire un dégradé quand on utilise de l'essence sans odeur c'est moi pour moi c'est bon je peux c'est mon indispensable en fait dans le coloriage pour moi en tout cas pour l'instant parce que ben comme j'ai essayé plusieurs méthodes j'ai utilisé ben sans rien à sec et je n'arrive pas à faire mes dégradés à sec c'est vrai que c'est ça fait plus beau les rendus à sec je dis pas le contraire franchement ce qui s'y arrive c'est tant mieux pour eux et je suis bien contente pour eux parce que c'est vrai que leurs rendus sont magnifiques mais moi je n'arrive pas à faire à sec donc ma tactique ben c'est l'essence sans odeur c'est ma seule tactique que j'ai trouvé donc voilà j'utilise que ça pour l'instant et c'est très bien par contre c'est vrai que le seul bémol de l'essence sans odeur c'est que dès que vous avez mis votre pigment et que vous l'avez estompé à l'essence sans odeur je dis bien l'essence sans odeur vous pouvez plus gommer à part là sur les côtés bien sûr parce que votre papier n'a pas d'essence sans odeur vous pouvez commettre sans problème votre pigment mais c'est vrai que si vous venez gommer par exemple le jaune que vous avez posé ben c'est terminé vous pouvez plus leur avoir quoi vous l'avez mis c'est tout vous pouvez plus changer de couleur quoi déjà que déjà gommer une couleur qu'on a mis c'est pas évident alors c'est même pas la peine vous n'arrivez plus c'est fini donc là je suis venue remettre une deuxième couche de rouge donc le plus clair hop voilà et ensuite je viens reprendre la plus foncée et je viens faire un petit dégradé encore et là en appuyant un peu plus fort sur mon crayon pour ça soit un peu plus foncé hop voilà et avec un embout sec attendez j'arrive je reviens tout de suite je vais voir quelque chose voilà excusez moi c'est mon garçon qui vient de monter donc on reprend de je continue à estomper à sec bon quoi que j'arrive quand même à sec la preuve non en trichant parce que mon papier il est imbibé d'essence sans odeur et en plus à l'arrière ça ne transperce pas bien sûr vous le savez enfin ceux qui utilisent déjà de l'essence sans odeur savent que ça ne transperce pas du tout hop là donc je vais me remettre une petite couche de jaune par contre voilà une petite couche par contre là non je vais pas prendre de l'essence sans odeur pour l'estomper parce que c'est vrai que mon papier est imbibé voilà je viens l'estomper à sec aussi voilà voilà ce que ça donne donc ça va très vite ceux qui utilisent de l'essence sans odeur c'est vrai que ça va très vite à utiliser on arrive facilement à faire un dégradé voilà moi je suis satisfaite et je vais pas changer tout de suite ma tactique pour l'instant je l'aime comme elle est ma tactique hop alors comme vous pouvez l'entendre je n'ai toujours pas changé mes piles là j'en ai plus en fait j'ai regardé partout après des piles pour mettre dans ma gomme et il faut que j'en rachète je n'ai plus de piles donc en fait c'est des petites donc j'avais monté des grosses mais ça passe pas donc voilà voilà donc je vais regarder ce que ça donne donc voilà ouais ça rentre bien on voit bien le dégradé à la caméra donc ensuite bah je vais faire tout de suite le dessous avec vous euh alors pour le dessous du champignon donc je vais rester dans les teintes classiques en fait je vais pas non plus faire d'autres teintes mais en tout cas les champignons il faut que vous sachiez que vous pouvez les utiliser vous les faire bleu j'ai déjà vu bleu enfin j'ai déjà aussi réussi bleu dans du rose j'ai déjà fait aussi dans du mauve bah ça rend bien ça fait féerique en fait j'adore utiliser d'autres teintes peut-être la prochaine fois je vous ferai un tuto sur différents champignons qu'on peut réaliser avec différentes couleurs pourquoi pas ça peut être une idée donc pour le dessous du champignon on va utiliser la teinte à 100 crème la teinte à 300 camel brown et la teinte à 116 ginger ginger j'ai l'accent donc là c'est vraiment une teinte très très claire donc là j'utilise la teinte la plus claire donc c'est la teinte à 100 crème voilà donc là pareil je vais le mettre sur tout l'ensemble du bas du champ du dessous du champignon plutôt j'allais dire du bas du champignon donc voilà je vais le mettre en gros je fais pas attention si je fais des traces parce qu'avec de l'essence sans odeur bien sûr ça s'estompe hein on voit plus de traces à la fin hop là je crois pas que vous allez voir grand chose à la caméra parce que c'est vraiment très très clair hop voilà je viens l'estomper à l'essence sans odeur donc surtout je répète vous n'hésitez pas à imbiber votre papier c'est très important pour faire le dégradé ah pour moi en tout cas moi j'utilise beaucoup d'essence sans odeur quand même moi j'en mets la patate voilà hop ensuite je viens utiliser la teinte à 300 camel brun donc là pareil je viens sans appuyer faire le tour du champignon hop on dépose le pigment hop hop là donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pu faire quand même pas mal de colos j'en ai fait deux là il y en a un que j'ai pas encore terminé que je vais faire le fond après juste après cette vidéo je vais finir le fond de mon autre colo donc j'en ai fait un dans le Sager of Sagner aujourd'hui et j'en ai fait un dans le Imaginary Friends de Carolina Kubikoska que j'avais un duo avec une colo copine donc ouais aujourd'hui j'ai quand même fait deux colos c'est pas mal et puis après je terminerai celui-ci que j'ai aussi en duo avec ma colo copine c'est Marie Color 62 j'allais dire Marie Color 18 si je me trompe pas encore une fois parce que moi je retiens pas les pseudos par coeur voilà mais en tout cas elle se reconnaîtra elle sait que c'est avec elle que je fais ce duo elle verra une petite partie comme ça donc voilà hop ensuite je viens prendre la teinte à 116 ginger et je viens comme d'habitude mettre sur le coin hop là donc on dirait que j'appuie sur le crayon mais je n'appuie pas du tout concrètement je n'appuie pas sur le crayon je dépose le pigment voilà et ensuite je viens encore estomper à sec donc vous vous en doutez moi je mets qu'une fois l'essence sans odeur et après j'estompe à sec je viens le redire en cas où par contre vous voyez là je trouve que c'est pas encore assez foncé en dessous donc dans mes couleurs je vais aller chercher une couleur plus foncée alors je vais prendre quelle teinte je vais prendre peut-être celle-ci ouais je vais prendre celle-ci donc légèrement donc là j'ai repris une nouvelle teinte j'ai repris la A309 et c'est la Hazelnut Brun Brun désolé pour mon accent encore un coup donc là il est tout neuf en plus je n'ai pas encore utilisé cette teinte là et puis je n'aime pas parce que ça fait des gros traits hop donc là je le mets dans le coin donc là le bas du champignon aura 4 teintes en fin de compte je ne vais en prendre que 3 mais je n'ai pas pris assez foncé je trouve donc là ça va être peut-être un peu mieux là je vais mettre un peu plus voilà donc c'est vrai que chacun a sa manière de faire je vois beaucoup des filles qui mettent d'abord la couleur la plus foncée et moi c'est l'inverse c'est la couleur la plus claire que je mets en premier comme je dis après chacun a sa façon de faire moi je n'arrive pas d'une autre manière j'arrive pas, j'arrive pas voilà je trouve ça plus joli comme ça donc voilà hop je ne sais pas le rendu que ça donne je vais regarder avec vous ouais ça fait très joli j'adore le rendu donc voilà je vais faire celui-là avec vous aussi allez donc pareil la même chose je vais mettre la teinte à sans crème sans crème j'adore l'accent que j'ai eu là hop donc là pareil c'est la première couleur que je viens mettre hop voilà donc là je viens l'imbiber à l'essence sans odeur et j'estompe je ne sais pas si c'est très france ce que j'ai dit mais ce n'est pas grave on me comprend quand même hop j'hésite pas comme d'habitude à l'imbiber j'hésite pas j'hésite pas j'en mets j'en mets j'en mets j'en mets on n'a pas peur de toute façon et pour ceux qui se disent aussi l'essence sans odeur c'est cher j'avoue que l'essence sans odeur c'est très cher pour un petit flacon comme ceci pardon que j'achète à Cultura je ne sais plus le prix mais ça doit être dans les 6 euros il me semble si je ne me trompe pas parce que le plus gros est à 10 euros ouais c'est ça et ben vous pouvez utiliser aussi ça marche très bien j'en ai aussi j'utilise c'est parce que je finis ce flacon là parce que c'est ma belle sœur qui me l'a donné j'utilise aussi le white spirit sans odeur ça marche pareil c'est la même chose bon il y a quand même une petite odeur même sur l'essence sans odeur il y a quand même une odeur on ne va pas se le cacher mais c'est supportable donc pour ne pas avoir des maux de tête je vous conseille parce que j'avais pris au début avec de l'essence sans odeur de l'essence sans odeur du white spirit toujours avec de l'odeur en fait le produit qu'on sentait abondant je l'ai changé parce que j'avais mal à ma tête et voilà donc voilà je vous conseille de prendre sans odeur au moins les maux de tête ou les éviter surtout que du colo c'est pas pour avoir des maux de tête c'est pour justement se détendre prendre son temps voilà hop donc là on reprend la teinte A116 ginger et on refait le même schéma voilà mais sinon moi je vous conseille de prendre pour ceux qui ont du mal à faire les dégradés franchement c'est la plus pour moi c'est plus simple d'utiliser ça ceux qui sont comme moi qui n'arrivent pas à faire un sec je vous le conseille je vous conseille même mon homme qui fait du coloriage très rarement bien sûr mon homme fait du coloriage aussi il fait des World of Warcraft je lui avais payé pour son anniversaire un livre de coloriage World of Warcraft et ben il en fait aussi des petits dégradés je lui apprends et il arrive facilement en fait c'est même dingue j'aurais jamais cru qu'il aurait réussi mais comme quoi un homme qui n'a pas l'habitude de colorier peut faire des dégradés aussi et il était très content en fait de réussir parce que je lui avais dit que c'était très très simple à utiliser de l'essence sans odeur au début il faisait qu'avec des fêtes à alcool mais après c'est vrai que je lui dis parce qu'il me demandait comment tu fais tes dégradés ben voilà expliqué une fois et il a réussi après hop mais bon souvent il me le demande avant de faire un dégradé il me dit je peux utiliser quelle couleur mais bon j'aime bien aussi partager des moments comme ça avec mon homme quand on colorie à deux c'est très bien bien sûr quand on n'a pas les enfants parce que si on a les enfants ben c'est pas évident on va dire de colorier je crois que ceux qui font du coloriage et qui ont des enfants vont me comprendre n'est-ce pas parce que colorier avec des enfants surtout bas âge encore mon plus grand ça passe parce que lui il a ses petites occupations et moi les miennes mais mon plus petit d'un an et demi c'est vrai que lui il demande beaucoup de temps donc c'est pour ça que heureusement que mon homme est là pour m'aider il y a des moments pour moi me laisser aussi faire du colo et voilà quoi voilà voilà donc voilà j'espère que ces petits champignons vous plairont donc voilà vous voyez que c'est très sympa à réaliser voilà et après là je vais peut-être faire différemment je ne sais pas encore comment je vais faire mais je n'ai pas envie de reprendre les mêmes couleurs je ne sais pas encore et là ce que je vais faire je vais revenir avec les paints acryliques de Amazon donc c'est ce qu'on voit beaucoup tourner en ce moment les dupes de Posca donc ça ressemble fortement à Posca et je vais venir faire autour et faire des petits points blancs à l'intérieur pour rappeler le champignon tout simplement donc voilà j'étais ravie de vous faire ce tuto je vous ferai certainement une vidéo encore cette semaine donc il faut que je trouve sur quoi je ne sais pas encore quoi donc si vous avez des idées ou n'hésitez pas de me le mettre en commentaire et voilà en tout cas je vous fais plein de gros bisous et à bientôt bye bye